La météo, c'est quoi ? C'est l'évolution de l'atmosphère sur ses paramètres physiques, les vents, la température, l'humidité, les précipitations, à des échelles de l'heure à, on va dire, la semaine. C'est ce qu'on peut observer chacun en regardant à travers la fenêtre, à l'extérieur. Ce sont des choses qui se passent à l'échelle humaine jusqu'à la semaine. Quand on étudie cette évolution de la météo au cours du temps et qu'on en fait la moyenne, on étudie un climat. La climatologie, c'est l'évolution de la météorologie sur des échelles de temps beaucoup plus longues qui vont du mois à plusieurs années, voire les échelles de temps géologiques de plusieurs millions à centaines de millions d'années. La difficulté quand on compare météorologie et climat, c'est que la météorologie, tout le monde a un point de vue dessus parce qu'il suffit de regarder à l'extérieur et on sait immédiatement quelle est la météo. Il suffit de regarder la prévision météo sur son journal télévisé, on sait la température qu'il va faire le lendemain et s'il va pleuvoir ou pas pleuvoir. Le climat, on ne peut pas l'étudier par soi-même. C'est quelque chose qui dépend d'observations sur du long terme, donc ça demande beaucoup de recul sur la météorologie. C'est une confusion essentielle que font souvent les gens qui tirent des conclusions sur l'évolution de la température de la planète sur la base du fait qu'ils ont vécu un hiver extrêmement rigoureux. L'extrapolation très simple, c'est de dire, regardez, il a fait extrêmement froid cet hiver, pourquoi on nous parle de réchauffement climatique ? Sauf que quand on observe un hiver très rigoureux en France, on oublie complètement que pendant cet hiver-là, il a fait très chaud en Sibérie par exemple. Effectivement, il faudrait discuter avec une personne qui vit en Sibérie pour s'en rendre compte. qui vit en Sibérie pour s'en rendre compte. Sous-titrage Société Radio-Canada